On va passer à la séquence suivante avec Camille de Salabert qui est de formation scientifique, elle travaille à l'INIST. Elle a collaboré à la base de données bibliographiques pascales jusqu'en 2015 avant de rejoindre l'équipe ISTEX au sein de laquelle elle s'attache à la valorisation des ressources et des services de la plateforme ISTEX et principalement au travers de la constitution de corpus scientifiques destinés à des outils de fouilles de texte. L'objectif de sa présentation est de proposer une méthodologie de constitution de corpus qui tire partie des avantages de la plateforme ISTEX pour réduire autant que possible les traitements à opérer avant une utilisation d'un outil de fouilles de texte. Ce travail est destiné en priorité à tous ceux qui utilisent ou projettent d'employer des outils de fouilles, mais il peut également intéresser les personnes qui ont besoin d'un corpus, ne serait-ce que pour de la bibliographie. Voilà, je laisse la parole à Camille. Merci. C'est une présentation de 20 minutes, comme d'habitude, avec 10 minutes de questions. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Effectivement, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule « Vers un corpus optimal pour la fouille de texte », ce qui est un titre un petit peu ambitieux. Pourquoi ce titre ? En quoi un corpus peut-il être optimal pour le TDM ? En fait, on a étudié la littérature et on a pu constater dans les études qui concernent les recherches qui utilisent des outils de TAL ou de TDM qu'il y avait très peu d'études sur la constitution de corpus. En tout cas, à l'exception de la communauté des linguistes qui, eux, publie même des guides, mais qui concernent des problématiques qui leur sont propres, comme par exemple concevoir un corpus qui soit représentatif, équilibré ou échantillonné. Et dans la plupart des cas, en fait, la méthodologie fournit assez peu de détails sur les étapes de traitement nécessaires. En général, ces traitements concernent plutôt le traitement des textes avant passage dans un outil de fouille. Mais pour ce qui est de la constitution du corpus lui-même, les étapes sont assez peu détaillées, assez basiques aussi, il faut bien le dire. Et donc, elles entraînent souvent des traitements informatiques pour nettoyer le corpus. Ce qui veut dire que cela nécessite également des connaissances informatiques. Et donc, notre propos est de vous partager une méthodologie de constitution de corpus qui bénéficie des atouts de la plateforme ISTEX pour limiter autant que possible les traitements à faire qu'on pourrait appeler pré- ou post-traitement, suivant l'endroit où on se place, et en tout cas pour obtenir un corpus aussi propre que possible. Donc, pourquoi le choix de cette thématique musicale ? En fait, le sujet que nous avons choisi nous paraissait particulièrement adapté à l'objectif visé, qui était entre autres de bâtir une méthodologie pédagogique comparée à d'autres sujets que nous avions envisagés. C'est aussi en raison des applications TDM que nous pouvons entrevoir et que nous espérons développer par la suite. Je vais en parler un petit peu plus loin. C'est également parce que cela nous permet d'ajouter une collection de corpus en sciences humaines et sociales sur la plateforme Data ISTEX. Sabine Barraud vous en a déjà parlé ce matin, je crois. Et enfin, le plus important peut-être, c'est parce qu'en 2020, nous fêtions le 250e anniversaire de la naissance du compositeur allemand Beethoven. Donc, l'objectif, c'est évidemment dans un premier temps de créer un corpus de musicologie sur Beethoven. Ensuite, nous espérons détecter des entités nommées dans ce corpus, des entités nommées génériques, mais également spécifiques de la musique, comme les noms des musiciens, des instrumentistes, etc., ou les instruments de musique, ou également les œuvres musicales. Et par la suite, l'objectif ultime serait d'aligner ces entités spécifiques de la musique avec DOREMUS. Data DOREMUS est un graphe de connaissances qui interconnecte les catalogues musicaux justement de la BNF, on en a parlé précédemment sous un autre aspect, de la Philharmonie de Paris et Radio France. Et donc, ça permet de décrire ces œuvres musicales, de les contextualiser et de les partager sur le web sémantique. Alors, comment concevoir notre corpus pour limiter justement ces traitements et pour obtenir un corpus qui soit aussi adapté à l'objectif visé, à l'application et à l'outil visé ? En fait, on vous propose une stratégie itérative qui s'appuie sur trois outils. Le premier outil, c'est l'appli-istex, évidemment, qui va nous permettre d'interroger le réservoir Istex et au travers de ce démonstrateur, d'explorer les résultats. Le deuxième outil, c'est l'application IstexDL que Claude Niederlander vous a déjà présentée ce matin, qui permet d'extraire les corpus. Et puis, c'est également l'outil ODEX, qui a été évoqué, je crois aussi, rapidement ce matin, qui permet en fait de structurer les données brutes, de les visualiser une fois publiées dans un site web, et également de les exposer sur les web sémantiques et, le cas échéant, de les aligner avec des données similaires ou connexes. Dans cette stratégie itérative, nous aurons deux étapes. La première s'intéressera au contenu scientifique, l'objectif étant, bien entendu, de parvenir à la pertinence scientifique maximale des documents. Et cela nous obligera à un certain nombre de compromis entre le bruit et le silence. Et puis, nous nous attacherons dans un deuxième temps à des aspects qui concernent l'exploitation en fouille de texte, ce corpus, avec des problématiques que nous aurons à résoudre en utilisant autant que possible des indicateurs et des critères qui sont présents dans l'API Istex. Enfin, cette stratégie itérative se fera sur deux versions d'un même corpus, des corpus qui sont les corpus Ludwig V0 et Ludwig V1, qui sont deux stades d'affinement de ce même corpus, auxquels on passera de l'un à l'autre à travers l'exploration de graphiques et l'utilisation d'enrichissements et d'indicateurs. Et ces deux corpus font partie de la collection Beethoven dont Sabine a parlé ce matin, qui est sur Data Istex. Passons maintenant à la démonstration. Et je vais me connecter directement, en fait, au site Istex. www.istex.fr Et en fait, je vais chercher, comme mes collègues, dans la popine de service en haut à droite, l'API Istex, que je ne vais pas interroger directement via son URL, mais via son démonstrateur, qui nous fournit une interface beaucoup plus conviviable, qui permet de visualiser les résultats et de les explorer à travers des facettes. J'emploie une première requête extrêmement simple, simplement Beethoven. Donc, j'ai 19 000 résultats, et même un peu plus, qui ne sont pas forcément tous pertinents, comme on peut le constater. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce document. Pourquoi ? Parce que je remarque qu'il y a une expression avec apostrophèse, qui est largement employée en anglais, qui me permet de récupérer des documents potentiellement pertinents. Alors, ce document en particulier a été ramené parce que, dans le titre, on avait également ce terme Beethoven tout seul, mais en tout cas, ça me fournit l'occasion d'affiner ma requête. Et donc, pour affiner ma requête, je peux employer, dans un premier temps, une troncature avec étoile. L'étoile, je vous le rappelle, remplace de zéro à n caractères. Et pour savoir quels sont les documents qui sont ramenés par Beethoven étoile, mais pas par Beethoven tout seul, Je vais utiliser cette équation. Et dans les 7000 résultats que j'obtiens, en les explorant, pas un parrain, mais en les explorant, je peux remarquer en particulier ce document qui est ramené par ce terme Beethoven-Strasse dans une affiliation d'auteurs. Également ce document qui, lui, est ramené par Beethoven-Salle qui correspond au nom d'une salle de concert à jeteau de cartes. Donc, on se rend compte, en fait, que cette troncature étoile est beaucoup trop large. Donc, une autre façon de pouvoir requêter est d'utiliser cette équation, c'est-à-dire Beethoven, or Beethoven apostrophe S, ou son équivalent sous forme d'expression régulière. Cette forme sous cette expression régulière, pardon, nécessite d'écrire tous les termes en minuscules, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres expressions dans le démonstrateur, enfin, dans le requêtage du texte qui est insensible à la casse. Et là, en fait, j'ai diminué le nombre de mes documents. Mes documents sont, a priori, un peu plus pertinents. Néanmoins, je vois que j'ai quand même des documents qui sont ramenés par, par exemple ici, via Beethoven, dans une affiliation d'auteurs, ou bien ici, également, via Beethoven, dans une adresse de correspondance. Et puis encore, cette personne qui est remerciée ici dans un article d'infectiologie, ou d'épidémiologie, mais qui n'est pas le compositeur allemand. Et puis enfin, cette référence qui mentionne Beethoven dans un article d'orthophonie. Donc, le problème, en fait, de cette équation, c'est qu'elle va chercher tous les termes Beethoven ou Beethoven-S dans l'ensemble du texte intégral. Donc, on peut être amené à utiliser une requête plus simple, si j'arrive à récupérer mon post-it, voilà, qui va cibler des champs à valeur ajoutée plus importants, comme le titre, le résumé, ou les mots-clés d'auteur. Cette équation, si je m'en sers dans le démonstrateur, permet de réduire effectivement le bruit, mais là, ça réduit également drastiquement le nombre de documents. Donc, pour essayer de récupérer un petit peu de documents pertinents, et donc pour pallier à ce silence, on a la chance, j'ai un petit problème avec mes post-it. Voilà. On a la chance dans l'API-STEX de bénéficier d'un certain nombre d'enrichissements qui vous ont également été présentés ce matin, et notamment keywords.tift. est un outil d'apprentissage non-supervisé, j'ai un petit doute, je ne sais plus si c'est supervisé ou non-supervisé, mais en tout cas, c'est un outil qui permet d'extraire les termes représentatifs du contenu. C'est donc lui que nous allons utiliser. De surcroît, il a la chance de se passer de la constitution de ressources de référence dans des domaines de spécialité, ce qui est un atout pour les bases multidisciplinaires comme ISTEX. Un autre outil intéressant, c'est l'outil UNITEC qui permet de détecter des entités nommées et celles qui nous intéressent, ce sont les noms de personnes que nous allons appliquer à Beethoven. Alors, le petit bémol sur ces enrichissements, c'est qu'à l'heure actuelle, ces traitements tournent sur du texte qui n'est pas encore structuré. Donc, nous aurons encore du bruit, et donc, on choisit, voilà, il y a toujours le choix de savoir si on garde du bruit ou du silence, mais en tout cas, nous, on a fait le choix d'éliminer Beethoven des affiliations d'auteurs. C'est donc cette équation qu'on va utiliser désormais dans le démonstrateur. Voilà, et qui nous ramène un peu plus de 2700 documents. À ce stade, on propose en fait de l'explorer dans l'outil Lodex. Et pour cela, on va télécharger notre corpus au moyen de l'application dont j'ai parlé tout à l'heure, à laquelle on peut accéder via cette pop-in de service et que pour ma part, j'ai déjà ouvert ici. Et donc, je vais utiliser la requête l'onglet équation boolean. j'obtiens bien sûr le même nombre de documents et je sélectionne tous les documents puisque ce sont ceux que je vais explorer. Donc, je n'ai pas à faire de choix sur le tri des documents qui est intéressant quand on diminue le nombre de documents par rapport au résultat total. Et puis, je vais sélectionner l'usage Lodex. Donc, Claude vous a parlé ce matin et lorsque je sélectionne l'usage Lodex, l'outil va de lui-même sélectionner les types de fichiers et de formats dont il aura besoin. Comme j'ai assez peu de documents et qu'il s'agit en fait de métadonnées au format JSON, je n'ai pas à utiliser un niveau de compression plus important et je reste sur un format d'archive zip parce qu'actuellement, dans l'outil Lodex, c'est le seul qui peut être utilisé directement. Et je vais lancer le téléchargement. Voilà, et on me propose d'enregistrer ce zip sur mon disque dur. Pour ma part, je l'ai déjà fait donc je ne le refais pas. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'importer ce zip directement dans Lodex. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide de Lodex, de l'outil Lodex qui est donc destiné à... Voilà, donc cet outil en fait est un outil open source. Vous avez accès au dépôt GitHub ici et si vous voulez en savoir plus sur cet outil, vous avez également accès à un certain nombre de vidéos et du tutoriel qui sont à disposition ici, qui vous permettront de découvrir l'outil et d'apprendre à l'utiliser. Et puis, il y a également la documentation Lodex qui peut vous apprendre à installer Lodex en local si vous le souhaitez et à configurer un certain nombre d'instances et une fois que vous avez importé vos données, à configurer votre modèle. Et ici, vous avez également accès à un certain nombre de données et de modèles qui sont prêts à l'emploi et que vous pourrez adapter à votre cas d'usage. Nous, c'est ce que nous avons fait ici, bien sûr, pour ce corpus dans la version V0, une instance aux couleurs des STEX et on trouve un document de 2743 dans la mesure où le nombre de... Enfin, ce document a été extrait il y a quelques mois. Vous avez ensuite un certain nombre d'informations complémentaires, générales, et notamment des informations qui concernent les droits de licence si vous voulez réutiliser ce corpus et puis un certain nombre de graphiques que nous allons explorer qui vous offrent une vue du contenu du corpus en fonction de certains angles de vue. Celui sur lequel je vais m'arrêter maintenant, c'est celui-ci, c'est ce graphique à bulles qui présente les mots-clés d'auteur par ordre de fréquence décroissante. On est a priori sur un corpus de musicologie et néanmoins on constate qu'on a des bulles qui concernent l'Antarctique, Mercurie et l'Astronomie. Pour savoir à quoi correspondent ces bulles je vais employer dans ce menu du bas la loupe qui me permet d'accéder à tous les documents et je vais pouvoir les filtrer avec cette facette que je peux trier sur le libellé ou sur le nombre de documents par ordre ascendant ou décroissant. Je vais sélectionner pour ma part ces deux bulles donc ces deux mots-clés Antarctique et Mercurie. Si je clique sur le titre de ce document ce que j'ai fait ici j'accède à une page qui décrit tout le document mais qui donne accès également à son PDF et je peux passer via les chevrons d'un document à l'autre. Si j'ouvre ce PDF ce que j'ai fait également ici j'accède à cette visualisation et je constate qu'effectivement dans la péninsule antarctique j'ai une péninsule qui s'appelle Beethoven et en fait ce nom propre Beethoven est attribué en tant que toponyme à un certain nombre de lieux aussi bien sur notre planète en Antarctique mais aussi dans l'océan Pacifique Nord au nord de la dorsale hawaïenne comme sur la Lune et comme sur la planète Mercure. Ce problème sera résolu en fait dans la suite de notre démonstration. Je poursuis l'exploration de mon corpus avec d'autres graphiques qui concernent d'autres types d'enrichissement que sont les catégories scientifiques catégories science-metrics COPUS et WOS dans mon cas il n'y a pas de catégorie uniste je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer pourquoi mais si vous le souhaitez je pourrais le faire par la suite et ici en fait on constate que nous avons deux pôles importants avec énormément de catégories qui montrent en fait la multidisciplinarité de ce corpus ce que l'on retrouve également ici avec ces catégories SCOPUS qui sont des catégories tout comme science-metrics hiérarchique à trois niveaux ici on ne voit que les premiers niveaux enfin les niveaux 1 et 2 mais quand on regarde les niveaux 1 on constate que tous les niveaux 1 existants dans ces classifications sont représentés en fait en zoomant je peux déplier ces catégories et je vois que je peux retrouver l'astronomie ainsi que par exemple ici la géophysique et je vois également en fait que ça correspond à assez peu de documents voilà par contre si je vais ouvrir ce ce niveau 2 je vois une catégorie de niveau 3 musique qui lui comporte 1200 documents un petit peu plus de 1200 documents donc une façon d'affiner sur le plan scientifique mon corpus serait d'utiliser ces catégories scientifiques en les combinant mais en fait j'ai un autre moyen qui est d'utiliser les titres de revue c'est ce graphique-ci qui présente en fait ces revues par ordre par nombre de documents décroissants et en fait je vois que dans ces premières revues la majorité concerne la musique soit il y a musique avec différentes orthographes dans le titre soit opéra soit tempo etc en fait j'ai la possibilité parce que je me suis connectée à mon instance en mode administrateur d'éliminer un seuil d'affichage qui me permettait de n'afficher que les premières revues mais si je le supprime je vais avoir accès aux 365 revues de ce corpus et là je peux constater que même s'il y a ici et là quelques revues de musique le nombre de documents est très faible et que donc la majorité des documents se retrouvent bien dans ces premières revues donc une façon en fait d'obtenir un corpus pertinent sur le plan scientifique et d'utiliser cette équation en utilisant ce nouveau critère qui va sélectionner des titres de revue à ce tas nous on considère qu'on a obtenu un corpus qui est pertinent sur le plan scientifique et on va s'attacher maintenant à des aspects qui intéressent plus exactement l'exploitation en fouille de texte et c'est le cas par exemple avec le graphique sur les langues de publication pourquoi ? parce qu'une majorité d'outils de fouilles ne traitent qu'une seule langue et dans ce corpus au stade certes V0 nous voyons qu'il y a plusieurs langues dans ce corpus donc on peut décider également d'ajouter un nouveau critère qui sera qui va sélectionner uniquement la langue anglaise et c'est en fait cette équation que je vais copier maintenant dans le démonstrateur petite vote voilà et on obtient 1864 documents et la facette sur laquelle on veut s'intéresser à laquelle on veut s'intéresser maintenant c'est la facette qualité qui contient différents items mais celle qui m'intéresse maintenant c'est le nombre de mots par PDF parce qu'un nombre de mots important dans un PDF peut provoquer pour certains outils des problèmes de saturation de mémoire ça m'est déjà arrivé et en outre si vous avez des documents avec un nombre de mots très disparate ça peut entraîner des biais dans certaines analyses donc on voulait attirer votre attention sur ce critère et à l'autre extrémité un nombre de mots peu important si je fais glisser ce slider vers le bas de proche en proche peut nous conduire à découvrir un certain nombre de documents que nous on appelle des PDF images comme par exemple celui-ci qui contient neuf mots qui est ici et quand vous sélectionnez en fait le texte par contre là dans ce PDF vous vous rendez compte qu'en fait la seule chose que vous sélectionnez ce sont les termes qui concernent les métadonnées éditeurs alors il se trouve dans le démonstrateur que en fait donc ça c'est ce qu'on voit quand on voit le texte quand on regarde les petites icônes qui sont présentes pour ce document on voit qu'une version OCR existe donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a un nouvel indicateur qui est de plus en plus utilisé qui indexe un grand nombre maintenant de documents dans Istex qui s'appelle PDF texte et qui va utiliser un autre indicateur qui lui aussi a été ajouté assez récemment qui calcule le nombre de mots par page et donc ce critère PDF texte va pouvoir au-delà d'un certain seuil déclarer que les documents ne sont pas de type PDF image et par contre en dessous d'un certain seuil estimé par expérience entre 80 et 140 mots va pouvoir les déclarer comme faux c'est-à-dire que si on utilise ce critère on va pouvoir regarder en fait si nos PDF sont bien de type PDF image et effectivement on a par exemple ce document qui a zéro mot et quand on ouvrira le TXT je ne le fais pas parce que je manque particulièrement de temps le TXT est complètement vide en revanche on voit qu'il existe une version OCR autrement dit en fait le seul cas où on sera gêné c'est lorsqu'on veut exploiter des PDF dans un outil de fouille et dans ce cas on pourra utiliser une équation avec par exemple ce critère qui nous permettra d'éliminer les PDF images en revanche si lorsqu'on voudra télécharger notre corpus pour l'utiliser dans un outil de fouille on est intéressé par le TXT si on s'est assuré bien entendu que tous les TXT qui pouvaient être potentiellement des PDF images ont été re-aucérisés on a la chance avec IstexDL qu'en cochant cette case ce sont les OCR qui seront pris en compte moi à ce stade ce n'est pas ça qui m'intéresse ce que je veux c'est continuer à poursuivre la visualisation des résultats l'exploration de ce deuxième corpus dans l'Odex et donc j'ai extrait à nouveau ce corpus sans critère PDF text et je l'ai introduit dans l'Odex donc dans ce corpus V1 je vais vous présenter très très rapidement quelques graphiques qui peuvent être intéressants comme celui-ci qui concerne les années parce que mon corpus s'étale entre 1915 et 2013 et qu'on sait par expérience que les documents anciens peuvent poser problème on l'a eu dans d'autres corpus c'est-à-dire que vous pouvez avoir affaire à des publications dans lesquelles les documents apparaissent sur une page vous pouvez avoir plusieurs entre filets qui correspondent chacun à un document différent et donc vous allez avoir du bruit donc la seule solution dans ce cas-là sera apportée par la structuration du plein texte qui est en train d'être implémentée dans l'API Istex en fait dans notre cas finalement pour le corpus Beethoven on n'avait pas de documents de cet ordre un autre graphique qui est intéressant c'est celui sur les types de documents que je vous encourage vraiment à explorer on peut explorer en particulier l'éditorial les communications brèves et les conférences dans notre cas ça ne posait pas de problème en revanche si on explore la catégorie autre voilà ce qu'on peut faire en sélectionnant cette catégorie dans les facettes et en parcourant les résultats on a découvert par exemple des documents de type sommaire ou également des documents qui donnent un certain nombre d'enregistrements de pièces de musique d'oeuvres musicales voilà donc ça peut poser problème également en fouilles de texte enfin un dernier graphique que je vous encourage à explorer c'est celui qui concerne la présence d'un résumé parce que un certain nombre d'outils de fouilles ne travaillent qu'avec des résumés et je ne suis pas sur le bon corpus on dirait enfin bref en tout cas on s'est rendu compte que dans notre corpus il y avait très peu de documents qui contenaient un résumé donc là aussi notre notre conseil est d'utiliser une équation qui va rajouter ce critère pour ne sélectionner que les documents qui possèdent un abstract donc je passe sur les liens utiles que vous découvrirez je vous signale simplement que ce travail a été présenté dans le cadre de la conférence JEPT à Hélène Récital 2020 vous trouverez l'article dans Al ainsi que la vidéo qui présente la démonstration en fichier annexe à ce lien qui est un petit peu différent de ce qu'on a présenté aujourd'hui dans la mesure où la ISTEX est une archive vivante et outillée et ma dernière slide en fait c'était pour vous montrer un petit peu tous les avantages de cette ressource textuelle non seulement du fait de sa volumétrie importante de sa multidisciplinarité mais aussi du fait qu'il y a des enrichissements qui permettent de sélectionner finement les disciplines ou les langues ou différents autres critères en raison également de la présence de textes intégrales avec des formats homogénéisés de la correction des métadonnées et du travail sur la qualité des textes qui vous met à disposition des textes qui sont exploitables pour le TDM je vous ai présenté un certain nombre de critères de sélection et d'indicateurs qui sont en évolution et puis en raison des enrichissements prometteurs comme par exemple la structuration du plein texte qui va nous offrir de nouvelles voies et donc aussi en raison des outils associés à cette plateforme qui sont connectés et en évolution constante et cette ressource est donc à votre disposition pour la fouille de texte étant donné la licence d'utilisation qui l'autorise et je vous invite fortement à l'utiliser Merci beaucoup Camille Merci beaucoup C'était une belle conclusion Malheureusement on ne va pas avoir beaucoup de temps pour des questions même pas du tout mais alors j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions sur le chat qui ont déjà été auxquelles qui ont déjà reçu des réponses Je vous remercie mes collègues Je vous remercie